Les fans de sport, et plus particulièrement de tennis, étaient au rendez-vous le dimanche 6 novembre 2022, à Bercy à Corotel Arena, à Paris. Les spectateurs présents ont eu l'occasion d'assister à la finale des Masters 1000 qui opposait Novak Djokovic à Holger 1. Parmi eux, des personnalités. Événement dimanche dernier. Du haut de ses 19 ans, Holger Rune a remporté son premier Masters 1000 contre une légende. Il affrontait en effet Novak Djokovic, 35 ans, lors de cette finale épique, 3-6-6-3-7-5. Ce qui m'a le plus impressionné, sa pugnacité. Il est toujours resté impassible pendant tout le match. Il est resté fort mentalement tout le temps, jusqu'au dernier coup. Je suis très impressionné par le sang-froid et la maturité dont il a fait preuve, si jeune, dans un aussi gros match. Point, Berça à 19 ans, si esti très impressionnant, a notamment confié le joueur de tennis serbe. Denis Brognard était aux premières loges pour découvrir ce match exceptionnel. Et il n'était pas seul. Si esti avec son épouse Hortense qu'il a fait le déplacement comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama. Concentrés et complices, ils ont savouré chaque instant. Quelle victoire d'Alger 1, 19 ans, face à Novak Djokovic en finale. On a vécu un grand moment au bord du cours, a écrit le présentateur de TF1 en story Instagram. Et il a savouré sa chance d'être situé non loin du coach et de la maman du vainqueur. Il a ainsi pu le voir venir les serrer dans ses bras. Le présentateur de M6 Julien Courbet était aussi à Bercy à Corotel Arena. Mais ce n'est pas sa femme Catherine qui siégeait à ses côtés. Il était en compagnie de son discret fils Gabin, 20 ans, et ils ont donc, en plus du match, découvert un show de l'artiste Wax. L'ancien joueur de tennis professionnel d'origine suédoise Stéphane Hedberg était aussi dans les gradins, avec sa femme Annette. On peut aussi apercevoir Cyril Kler et son mari Michel Corbière, ainsi que Raymond Domenech. Sous-titrage Société Radio-Canada